bonjour et bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour l'arrivée de l'épisode 16 de dans la game ball heroes donc on se retrouve juste après la fin de l'épisode 15 donc à la fin de l'épisode 15 on a vu earth qui a réussi à mettre la main sur la graine de l'univers donc nous reprenons juste après ce moment où j'ai rentré dedans on ne sait pas pourquoi l'épisode 16 donc des buts en forme de tetris parce que nous voyons des tubes se s'encastrer les uns dans les autres pour former un bouclier qui se mette autour de la graine de l'univers une sorte de bouclier pour protéger hertz pendant sa mutation sa transformation parce qu'il est dans la graine de l'univers donc nos avis pendant ce temps là la team z est au sol et pendant et vu qu'ils voient ça ils ont décidé d'aller voir qu'est ce qui se passe donc végéta têtu comme il est il fonce tête baissée et il lance une vague une grosse boucle de ki pour essayer de détruire ce bouclier mais malencontreusement zamasu intervient pour bloquer la vague de ki donc trunks il demande à la même chose pour qu'ils comptent en est ce que je prends des airs lui il peut prendre des forces pour détruire le roi et c'est non donc après cela un combat des buts entre eux la c'est elle et notre cher zamasu donc il est mais facilement à terre grâce à une attaque que l'attaque c'est l'attaque c'est quoi c'est le marteau divin qui lance plein de plein de ki sur eux donc ils se protègent pendant qu'ils se protègent Zamasu il en profite pour mettre un bon coup dans l'estomac à végéta puis après il s'occupe de piccolo c17 trunks et goku seul goku résiste à l'attaque de zamasu et retourne au combat malgré ses nombreuses blessures qu'il a eu pendant ses différents combats donc il arrive à prendre le dessus quelques instants mais ses blessures sont trop fortes et zamasu reprend le dessus et lui inflige encore plus de dégâts jusqu'à ce qu'il réussisse à attraper goku derrière et fait un peu pas comme tous les personnages de dragon ball et celle de lui casser le dos je ne sais pas pourquoi il veut faire ça mais la plupart font ça ils mettent le pied dans le dos et essaie de lui casser et au moment où il est sur le point de le faire on voit une lumière éblouissante qui vient du ciel et on voit quelqu'un en ressortir donc l'apparence on la reconnaît directement vu que c'est un personnage de l'univers honte donc c'est jiren qui est envoyé par son kaïoshin pour éliminer la menace qui fait sur les 12 univers donc un petit combat de bout de qui commence à se faire entre eux mais il y a aussi un autre personnage qui arrive devant zamasu et on le reconnaît fortement parce que juste avant qu'il arrive il a un petit arrêt du temps donc quel personnage on peut arrêter le temps donc c'est de l'univers 6 donc lui c'est son kaïoshin mais qui lui en qui l'a envoyé aussi éliminer la monnaie mais lui il doit donner la mission de d'éliminer la monnaie s'il l'a engagé vu que il s'intuera un chasseur de prix voilà donc le combat commence entre nous trois valeureux guerriers de goku zamasu et 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 avant ça réussit quand même à mettre un petit coup à zamasu et ça va sous comme d'habitude il est énervé parce qu'il faut pas toucher un corps divin blablabla voilà il fait encore son s'il fait encore son plus son pleureux donc voilà donc après un petit moment que le combat a débuté goku dit attention la graine de l'univers va exploser enfin la transformation va sortir vu qu'ils sont un gros qui est arrivé donc nous voyons hertz sortir de la graine de l'univers il a quasiment la même apparence que auparavant sauf que il est une une enveloppe dorée autour de lui et aussi il y a des petites cornes qui sortent de son dos un peu près comme lui sharon dans la gumball gt si vous voyez de quel personnage vous paraît et il y a aussi des petites sphères qui lévite autour de son dos un peu près comme les anges au lieu que ça soit un anon c'est juste des sphères en rond qui lévite autour de lui donc après ça zamasu il va voir hertz et tout ça pour lui parler blablabla mais hertz dit à zamasu que son corps immortel lui a bien servi que même que maintenant il sert plus à rien vu que zamasu c'est un peu le pantin de hertz oui donc il va emprisonner zamasu dans un dans un cube pour le détruire et au moment où il le détruit on voit le dakachin faire haut il commence à s'inquiéter et après hertz dit il est le attendez je vais voir ce qu'il dit voilà qu'il est l'ultime 10 donc 106 et je viens de voir la définition sur internet c'est le meurtrier des dieux donc voilà donc l'épisode se termine ici donc j'espère que cette petite review vous aura plu c'était ma toute première je ne sais pas si vous l'avez apprécié ou non si c'est le cas laissez un petit commentaire abonnez vous à ma chaîne si le contenu vous plaît et activer la cloche des notifications si vous vous abonnez pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur ce essayez aussi de me dire si il y a des choses à améliorer ou pas s'il y a des choses à améliorer dites le dans les commentaires et aussi aidez moi si vous pensez pouvoir améliorer quelque chose donc je vous dis à bientôt les amis portez vous bien ciao ciao ciao